De 1914 à 1946, nous avons expérimenté le plus grand cataclysme de l'humanité qui s'est terminé par l'Holocauste. Le siècle des Lumières a en fait encourager la perfection ultime de l'homme. Même l'image même du mal a été mise en avant. Et M. Chamberlain était un scientifique chrétien qui n'était ni chrétien ni scientifique. Mais qui ne croyait ni en bien ni en mal. Lorsque l'Église parlait du mal qui se levait en Europe, en fait on l'a moqué. Après l'Holocauste, l'idée qui avait le mal a été réhabilitée, réinstaurée. Particulièrement au niveau des Juifs intellectuels. En 1946, une nouvelle ère commença, qui s'est terminée cette année. qui s'est terminée cette année. Nous sommes dans la septentième année. Nous sommes comme un temps de Daniel où on doit considérer la saison dans laquelle on se trouve. J'ai parlé de cela depuis quelques années maintenant. Dans dix ans que ça allait secouer de manière incroyable. Et partout là où on a mis notre confiance, ça allait littéralement se liquidifier. Tous les arrangements stables des dernières septante années Tout à coup, allaient devenir instables. Et même si j'ai dit cela pendant des années, je suis tout à fait étonné de ce qui va se passer. Même un pays tel que la Grande-Bretagne se retrouve plongé dans des incertitudes incroyables. Donc il y a beaucoup de conversations autour de nous qui sont remplies et empruntées de craintes et d'anxiété. Bien sûr que le plus grand souci, c'est l'argent. Les prophètes qu'ils veulent écouter sont des économistes. Sorry, dit. Les prophètes qu'ils veulent écouter sont des économistes. Un des économistes allemands, Oliver Hart. Il proclame la fin du monde telle que nous la connaissons. En fait, il liste toute une liste de crises, de dettes, aussi bien publiques que privées. Des crises de gouvernement qui reposent sur des années d'emprunts et d'endettements. Qu'une crise monétaire qui est basée sur le manque d'une encre, d'une fondation. On a regardé au dollar américain, à l'euro, au yen japonais, à la livre de Sterling. Contrairement au franc suisse, toutes ces monnaies sont descendues. Quelques choses qui s'est passées, c'est que, comme dans la Grande Récession, il y a eu comme une course vers le dollar, refuge. En fait, ils se sont rués sur le dollar, bien que le dollar descendait vers la nation qui a la plus grande dette du monde. Il y a aussi une grande crise démographique qui est due par le vieillissement croissant, mais aussi la diminution de la natalité. Et une grande crise d'identité, aussi bien interne à l'interne, au niveau des pays de l'Ouest. Et on y mettra le Japon, qui fait partie de l'Ouest. Il y a une grande question, qui sommes-nous ? Non pas comment seulement on se connecte au reste du monde, mais qui sommes-nous ? On dit que les réfugiés syriens doivent s'intégrer, mais s'intégrer à quoi ? Mais on voit aussi cette crise au travers du leadership politique. Des gens qui essayent de nous conduire sans forte croyance. Le principe est le suivant. Celui qui a la plus grande espérance donnera la plus grande autorité. Mais bien des gens sont en fait élus parce qu'ils essayent de gérer les expectatives les plus basses, en tant que chrétiens, nous sommes complètement désillusionnés de ces cycles d'élections. La Nouvelle-Zélande s'en sort assez bien. On a un banquier juif assez pragmatique, qui s'occupe de l'économie comme d'une maison. Et l'Australie vient de parcourir ce cycle d'élections. Personne ne croyait en quelque candidat que ce soit. Et l'élection américaine conduit le monde au désespoir. On a donc une grande crise de confiance. Un autre économiste, l'économiste Ferguson, commentait. Il disait que l'Ouest a perdu sa fondation économique. Et que pour lui, cette fondation, il s'agit de la compétition. Les sciences. La démocratie. La démocratie. La médecine. Le consumérisme. Et l'éthique de travail protestante. Il dit que ces choses avaient été implémentées par les pays de l'Asie. Alors, il y a une grande transition qui se passe par rapport à cette puissance vers l'Asie. Ils ont les meilleurs étudiants dans les écoles. Et ils ont la plus grande consommation entre la Chine et l'Inde. Si on regarde les religions civiles. C'est le type de christianisme qui est en fait en magazine. Il y en a beaucoup qui essaient d'établir des théories comment en fait grouper ce qu'on a déjà et le sécuriser. Les religions civiles ne sont pas ce que Jésus a enseigné. C'est là où les établissements religieux, quelque part, sont attachés au succès de l'économie. Tous les faux prophètes au temps de Jérémie prophétisaient qu'Israël, ça serait bon pour eux. Parce qu'en fait, ça allait mieux que les pays autour d'eux. Parce qu'Israël avait la fondation de la parole et la bénédiction de Dieu. C'était une société plus virtueuse. Virtueuse, pardon. Elle avait la réputation de Dieu dans ses propres racines. Alors ils prétendaient tous que Dieu allait garder le régime. Qu'ils garderaient la liberté politique. Et que leur économie ne s'écroulerait pas. Que leur puissance militaire aurait du succès. Mais c'était tout des mensonges. Le seul gars qui écoutait à Dieu, c'était Jérémie. Il a dit que tout ça, en fait, peu importe. Et en l'élevant trop haut et en prétendant que c'était Dieu, vous l'avez créé en idole. Et les idoles les plus dangereuses sont les bonnes. Il n'a pas dit, n'ayez pas d'idole mauvaise devant moi. Il a dit, n'ayez aucun autre Dieu devant moi. Et on voit cette pierre qui touche la statue aux pieds. Qui était la formation de la civilisation humaine. Avec la tête d'or. Finalement descendant par terre. La grande civilisation romaine. Et ces pieds d'argile et de métal. Le plus fort du métal, mais le plus fragile du métal. La plus haute technologie, mais la très grande fragilité sociale. Qui combinait l'un et l'autre. Mais qui ne s'associerait pas, comme d'ailleurs l'argile et le fer ne s'associent pas. Après que Los Angeles soit brûlée. Après la mort de Rodney King, ou l'abattement de Rodney King. Cet homme a posé la question la plus étrange. Pouvons-nous tous vivre ensemble ? Alors que ces 57 personnes en sont mortes. Protestant contre une injustice qui lui était... 10 000 bâtiments ont été détruits. En fait, ça s'est passé très très proche de là où je vivais. Et j'avais une maison avec mes enfants. La réponse est non. On ne peut pas vivre ensemble. Voilà les affaires qui continuent, c'est cela. Toutes les perceptions différentes qu'on a les uns des autres nous rend insécures et pleins de craintes. Nous ne pouvons absolument pas poursuivre des relations intimes. C'est ce que Dieu a dit à Job. Quand il a défié avec le Léviathan cet esprit de division. Vous ne pouvez fixer, réparer cela. Et c'est le livre le plus ancien de la Bible. Alors que nous atteignons ce 500e année, cette 60e année, quel genre de conversation devraient avoir ? Si nous sommes un reste, les rachetés du Messie, certains d'entre nous sont comme des réformés d'un mouvement ancien, quelques-uns d'entre nous sont appelés à conduire une nouvelle génération, un mouvement de la nouvelle génération. Quelle genre de conversation devrions-nous avoir ? Allons-nous discuter de cette grande discussion des faux prophètes comme dans Jérémie ? Bien des fois, des personnes me demandent, mais que se passe-t-il sur la Terre ? Est-ce que ce transfert vers l'Asie va être le salut du monde ? Certainement, leur situation politique est stable. J'entends que plein d'entre eux se convertissent à Jésus. Mais toutes ces questions sont les fausses. Dieu n'est pas forcément intéressé à stabiliser le monde. Au travers de son amour, il a en fait plaisir à secouer toutes choses là où on a placé nos sécurités. Il est un Père. Et c'est du Père qu'on obtient la sécurité, l'identité. Et toute chose qu'on élève en disant, ça c'est la source. Alors vous êtes en danger dans cette chose-là. Ceux d'entre nous qui sont américains, on n'a pas besoin de dire, on a besoin d'une Amérique forte pour sauver le monde. C'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez dire des USA. Vous avez élevé quelque chose à la place de Dieu et vous avez en fait mis Dieu la contre. Il n'a pas besoin d'un arrangement. Il y a bien des arrangements dans la race humaine qui sont parties de la même catégorie. Mais aucune de ces choses sont la source. Une des choses les plus radicales que nous puissions chantier, c'est nous t'élevons à la plus haute place. Parce que tu es le haut sacrificateur. Et nous venons vers toi en adoration à tes pieds. Alors quel genre de conversation devrions-nous avoir ? Nous nous tenons dans une culture de mémoire, de souvenirs. Dans les prochaines 30 années, nous devons gérer entre la gloire et la honte de ce que nous avons hérité. Alors que nous terminons ce soir, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui se trouve sur l'éphod ? Rappelez-vous du haut prédicateur ? Il avait une série de pierres précieuses qui représentaient les douze tribus d'Israël. Au jour du sacrifice, il devait se rentrer dans le Saint des Saints. Il ne pouvait le faire en tant que professionnel religieux qui connaissait la parole. Il devait obtenir le pardon de Dieu sur ses propres péchés d'abord. Et qu'il devait s'identifier avec les transgresseurs tels que Jésus l'a fait. s'identifiant avec le péché des hommes. C'est pour ça qu'il avait cette ceinture à son habit. Parce qu'il y avait toujours cette possibilité qu'il tomberait de mort. S'il avait la mauvaise attitude de cœur, nos appels spirituels ne sont pas nos professions. Alors, qu'est-ce qui est sur votre éphod ? Je peux commencer par être un homme. C'est embarrassant, juste là. Comme je l'ai dit, samedi, il n'y a pas une femme dans cette salle qui n'a pas été blessée par un homme. On a eu une très grande réunion à Washington il y a deux ans. 1,4 millions d'hommes. Et j'étais un des responsables. Et j'étais l'homme blanc qui conduisait la repentance des hommes blancs. et des centaines de milliers d'hommes blancs étaient à genoux avec moi demandant pardon pour notre supériorité et notre arrogance. Non pas seulement l'historique comme toutes les histoires de l'esclavage et autres en poursuivant des terres de l'étranger. Enfin, c'était une longue série de repentance, cet jour-là. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et j'avais ce double sentiment quelque part étant épuisé mais aussi une euphorie en moi. Alors que je me couchais devant mon lit, le Seigneur m'a parlé. Tu sais comme tu as confessé aujourd'hui ? Comme la supériorité de regarder d'en haut des hommes blancs. Tu sais que tu le fais inconsciemment même lorsque tu penses que tu ne le fais pas. Avec tes yeux, avec ton ton de la voix, avec ton langage du corps. C'est exactement ce que vous faites, mes fils, envers les femmes dans votre vie. Par rapport à mes filles dans mon royaume. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas rachetés ? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Donne-moi ta révélation. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, maintenant tu vas y enseigner. C'est une partie du problème. Alors, j'ai fait un peu de progrès depuis. Je me sens toujours couvert par Dieu. En fait, comme si je n'avais pas vraiment son approbation parce que quelque part, on est un peu aveugle. Peut-être que je le fais maintenant, sans le savoir. Mais s'il est bon de rester sous la main de Dieu et je reste là-dessous. Ça, c'est juste la base. Il y a beaucoup de choses sur notre ephod qui sont assez complexes, reliées directement avec votre identité personnelle. J'aimerais vous suggérer un domaine où Dieu aimerait agir. J'ai dit que les prochaines 30 années, il y aurait souvenir après souvenir de bonnes choses et de mauvaises choses dans l'histoire de l'Église européenne. Et j'ai demandé au Seigneur d'une compréhension des racines. On a passé tout le samedi à revoir cette histoire. Et nous honorions les manières que le Seigneur nous avait visités par vagues. Et nous avons commencé à nous repentir, à avoir de la tristesse par rapport à nos divisions. Ça fait un moment que je suis en Suisse. En fait, priant pour cela avant d'arriver. J'ai en fait lu des conversations entre les anabaptistes et les réformés. Je suis aussi sur le comité de Wittenberg et je dirige ces conversations. L'année dernière, j'étais avec des leaders, des dirigeants de l'Église catholique romaine en train de pleurer près de Herenhut où ils demandaient pardon pour avoir brûlé des maisons. et l'oppression de la parole. Et il semble qu'il y a une grâce extraordinaire sur la terre pour la guérison des fondations. Et il y a des mouvements de prière en avant sur la brèche qui ont prié pour ça. En particulier depuis les années 1990, quelque chose de particulier s'est passé. Un déversement de la grâce de la tristesse de Dieu. Peut-être sur l'hémisphère nord, vous n'allez pas remarquer ceci. Parce que l'hémisphère nord retient la plus grande partie des chrétiens et le poids énorme de ceux-ci. Les dénominations, les maisons de publication, des millions d'employés qui ont bien sûr des intérêts précis dans les activités religieuses. et la lourdeur de tout cela nous a épuisés. Dans les années 1990, ce que nous avons vu, c'est un esprit d'intoxication. Différentes églises comme Toronto, Holy Trinity, Brompton. Le Seigneur disait arrêtez. Vous avez épuisé les gens. C'est comme s'il avait mis de la chimie dans l'eau. Si vous preniez le déjeuner ce jour-là, vous étiez intoxicé par l'eau et vous tombiez par terre. À la fin du... Enfin, de l'autre côté de la terre, dans l'hémisphère sud, en Chili, en Argentine, dans le Pacifique, même des endroits comme l'Afrique du Sud ou le Sri Lanka, c'est comme si le Seigneur avait allumé. Vous savez, comme vous mettez, vous torsadez un bout de papier et vous l'allumez. Il y avait un déversement de l'esprit et la tristesse de Dieu, les larmes. Pas la condamnation ni la lourdeur, mais des stades remplis de personnes qui pleurent. Bien des fois, c'est en gérant, gérer l'histoire de la terre et les blessures des personnes. Peut-être ça a commencé là-bas parce que l'histoire est fine et les problèmes sont une connaissance commune. alors que vous bougez vers l'Europe ou le Moyen-Orient, alors vous vous attaquez à des anciennes forteresses et des milliers d'années d'injustice et d'idolâtrie. L'Europe est un cimetière d'où crie le sang. mais cette petite flamme est en train de se diriger vers les terres anciennes. C'est ce que les prophètes ont dit de la fin de l'autre côté du monde. J'entends. Gloire à celui qui est juste. Il y a une étrange connexion entre les peuples indigènes et les juifs messianiques. Le livre se termine avec les rachetés du Messie. J'aimerais vous parler d'une chose. la levure des pharisiens. Qu'était-ce? Il y a quelque chose où on est atteint par une puissance démoniaque où on est à nouveau divisé en se demandant qu'est-ce qui nous est arrivé? Par où est rentré l'esprit de division? pensons-nous que nous pouvions réussir sans là où aucune autre génération n'a réussi? Nous sommes d'une génération cynique. C'est un mécanisme. J'ai vécu dans les communautés noires de Los Angeles pour 22 ans qui sont toujours des communautés sur mon cœur. En fait, mes enfants et moi, nous sommes comme des Américains avec un cœur africain déguisé. un de mes voisins a peint une Volkswagen, une vieille Volkswagen. Et les hommes de l'arrivée, notamment moi, nous étions autour, en tirant les pneus, en regardant, en avoir une bière. Enfin, avec plusieurs voisins, on était autour, en train de taper dans les pneus en la regardant. C'est assez joli. et il a dit « Quelqu'un va probablement voler la voiture maintenant. » Qu'en est-il s'il n'en a pas ? Qu'en est-il s'il sort du bar et il voit que la voiture est volée ? Il ne va pas vraiment être très profondément blessé. bien sûr, ça lui causera des problèmes. En fait, l'attente qu'il a de ses hommes autour de lui est tellement basse. En fait, il s'attend même à être une victime. En fait, il s'est ajusté au royaume des ténèbres. Satan hate you has a horrible plan for your life and was working all things together for your destruction. En fait, les gens savent que Satan a des plans horribles pour ta vie et qu'il va tout mettre en place pour ta destruction. On doit être transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière son fils. En fait, les gens se protègent par le cynisme parce que la souffrance de la déception vient entre la différence entre ce qui se passe et nos attentes. Voilà le problème. Quand vous êtes transféré dans le royaume de son fils, le cœur de l'enfant est restauré chez vous. Et comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit toutes choses, Satan a toutes choses, espère toutes choses. Je ne comprends pas. Que l'amour croit toutes choses ? Pensez-y une minute. Et la Bible parle de jugement aussi. Dans Exode 18, il est dit lorsque tu juges, juges de la bonne manière. Dans Jacques 5, 9, il est dit ne juge pas au risque d'être jugé toi-même. De quoi s'agit-il ? Lorsque dans la Bible, il est parlé de Jethro à Moïse, il dit tu dois observer le comportement des personnes et leur expliquer aussi la conséquence de leurs actes. Il y a une manière appropriée de se juger les uns les autres. selon des domaines spécifiques appropriés bibliques. Si vous arrivez dans Genève trop vite, vous allez être flashé. Vous allez recevoir cette contravention dans le courrier que vous devrez payer. Et si vous êtes dans un de ces cantons avec des montagnes et la police vous arrête, et vous vous dites « Monsieur le policier, je ne suis pas un mauvais homme, je ne suis pas un voleur. Je m'excuse, mais je n'ai vraiment pas vu le signe en rentrant dans le village. Mais il n'est pas vraiment là pour faire une décision de vous juger sur le caractère. Mais on a un contracte social avec la police et il doit administrer les conséquences de vos actes. Ce n'est pas ce dont parle la Bible. La Bible nous dit que lorsque vous prenez une décision sur le contenu du cœur de quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 4.4 « Celui qui m'examine est le Seigneur. » Alors ne juge pas avant le temps, mais attends lorsque le Seigneur revienne. Alors il amènera à la lumière toutes choses cachées dans l'obsurité et découvrira les motivations du cœur de l'homme. Et alors les louanges viendront de Dieu. Vous ne devez pas prendre une décision par rapport au caractère de quelqu'un d'autre. Si votre enfant est toujours jeune, pardon, si votre enfant vole un biscuit, vous lui dites « Ça, c'est volé. » Mais ne l'appelez pas « voleur. » Une adresse l'action. L'autre juge son caractère entier. En fait, le but ultime de toute chose démoniaque c'est de produire la honte. le proverbe 12 dit « Le mauvais accuse, le juge défend. » Alors je vous donnerai quelques points pour réfléchir. Pourquoi Dieu dirait-il cela ? De ne pas juger. Tout d'abord, les faits ne sont pas toujours la vérité. La vérité est un concept assez dynamique. Ultimement, la vérité est ce qui est vu du trône de Dieu. Les faits sont quelque chose que vous avez vu. J'avais un couple qui étaient engagés et ils ont été à un mariage. J'avais un couple, je connaissais un couple qui était engagé, ils ont été à un mariage. Et celui qui se mariait a su que sa voiture allait être sabotée. en Californie, à cette génération, ils mettaient un grand « Just Married » sur la voiture. En fait, ils mettaient des pierres dans la voiture. Il y a plusieurs années, mais on ne le fait plus. Ils attachaient des cordes à la voiture avec des objets. En fait, cette personne ne voulait pas que sa voiture soit sabotée. Alors, il a mis une sorte de faux « Ne touchez pas » dans le parking. Et sa réelle voiture était cachée ailleurs. Alors, ce couple engagé, mes amis, après le mariage, ils ont pris la voiture avec toutes les saletés et toutes les bricoles pour le laver. Et ils conduisaient sur l'autoroute et tout le monde le klaxonnait, ils les saluaient. Mais en fait, les faits n'étaient pas la vérité. Et on essayait de convaincre ces gens. on disait « Excusez-nous, en fait, ils ne sont pas mariés. » Et ils ne voulaient pas nous croire. Ils disaient « Mais c'est marqué juste mariés tout récemment. » On disait « Oui, mais ce n'est pas vrai. » Ils leur ont dit « Mais je les ai vus sortir de l'église et venir. » Regardez, on dirait un couple amoureux. Vous en avez déjà vu comme ça ? Toutes ces choses, en fait, s'alignent ensemble. Ce n'est toujours pas la vérité. On ne voit jamais toutes les choses comme Dieu les voit et ça nous congèle, ça nous paralyse. Parce qu'on n'est non seulement pas qualifiés, mais on ne doit pas prendre cette décision. qui dans le testament a été plus honoré par Jésus, le plus honoré par Jésus que qui que ce soit d'autre ? Vous pouvez savoir c'est probablement Jean Baptiste, un bonhomme étonnant. Quelle dynastie. Quelle humilité. Mais ce n'était pas lui. C'était un gars qu'on appellerait un SS. Est-ce que vous avez pensé à qui était ce centurion romain ? En fait, c'était les nazis de cette génération. En fait, ils gardaient ce peuple sous leurs bottes. Il était un militaire très haut placé. Mais la Bible le dit dans Proverbes, garde ton cœur ou tes affections car elles sont la porte du cœur. Alors que lorsque Jésus a regardé autour de lui, il a vu vers quoi les affections des personnes étaient allées. Il a dit, je n'ai pas vu de foi en Israël comme dans cet homme. Bien sûr, maintenant qu'on comprend pourquoi il nous a dit de ne pas juger. Ésaïe 1 à 9. En parlant du Messie, il ne doit pas juger par ce qu'il voit ni décider ce que l'oreille entend mais par la justice, il jugera le pauvre. Dans le Nouveau Testament, il est dit des disciples, depuis ce jour-là, ils ne connurent aucun homme selon la chair. Il y a une autre raison pour laquelle il faut se retenir de juger. Il y a toujours deux aspects à une chose. Jacques 2,9 Si vous montrez la partialité, vous péchez et on est convaincu par le Seigneur de transgression. Donc ne formez pas de conclusion par rapport aux intentions du cœur de l'autre. À moins qu'eux-mêmes défendent ou se font la cause d'un comportement mauvais, méchant et désir en votre présence ou alors vous observez un désir constant, régulier d'un comportement de péché. C'est le genre de personne inhabituelle qui est consciemment mauvais. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on a cette capacité d'être vertueux. Même si on a les péchés, ça va se compliquer. la Bible dit que l'homme est aussi juste que son cœur est vu de Dieu à tout moment. Seul Dieu connaît le moment et le niveau de repentance d'un cœur. C'est une chose intéressante où il faut avoir la crainte de l'éternel. Parlons simplement de l'église maintenant. Le dimanche matin, quelqu'un pêche contre vous. Ils ont peut-être prononcé des paroles terribles. Ils ont pris une décision par rapport à votre finance qui était complètement fausse. Ou alors vous êtes rentré dans une affaire avec eux et vous êtes là avec le poignard et le sang qui coulent. Rappelez-vous que c'est dans la séquence puisque la relation évolue avec le temps. alors maintenant vous êtes offensé et vous recherchez le réconfort. Vous êtes dans un bâtiment comme celui-là et vous allez chercher le conseil de cette femme de Dieu ou quelqu'un de l'équipe pastorale. Alors vous êtes dans un bureau c'est 12 minutes après l'incident et vous recevez le réconfort et vous êtes en train de découvrir le péché de la personne qui vous a heurté en racontant l'histoire en montrant le poignard le sang. Peut-être ça va créer un grand dilemme pour Dieu parce que le Saint-Esprit est complètement prédictible le Saint-Esprit nous convainc de pécher et juste au parking ils se sentent déjà terribles ils sont en train de vous chercher dans ce bâtiment vide ils veulent réussir à verser alors la faveur de Dieu est sur eux mais avec votre blessure vous êtes en train d'assassiner leur caractère dans le bureau du pasteur vous dites ça c'est assez rare peu importe si c'est une possibilité on doit se retenir du jugement c'est la seule manière que l'amour espère toutes choses croit toutes choses s'attendre toutes choses le Seigneur ne nous demande pas d'être intellectuellement malhonnête il parle simplement des limites pour nous de prendre ces décisions et notre position de défaut doit toujours de donner à l'autre le bénéfice du doute ça se complique la Bible nous dit qu'on doit penser des autres mieux que nous-mêmes c'est Philippiens 2-3 ne soyez pas hypocrite ne soyez pas tourné vers vous-même en donnant une impression soyez humble pensant aux autres comme supérieurs ou meilleurs à vous-mêmes pendant 12 années j'ai servi dans un ministère au boulevard Hollywood et si je me promène dans la rue et je vois une personne devant une porte c'est un travesti avec le sida et avec une addiction d'héroïne et j'ai la parole qui me dit je suis censé penser à cette personne comme meilleur que moi est-ce que ça serait jamais intellectuellement honnête est-ce que ça serait pas une preuve d'une oeuvre de grâce dans ma vie vous m'avez décrit comme un père de la foi etc mais vous voyez je ne connais pas le coeur de cette personne comment est-ce que Dieu mesure la justice nous ne nous comparons pas les uns les autres c'est comme une règle à ceux qui sont donnés beaucoup beaucoup sera demandé celui qui sait ce qu'il est bon de faire c'est ce qui est demandé mais je ne sais rien de cet homme et de ce qu'il a fait mais je suis la plus grande autorité vivante sur ma faible mais je suis la plus grande autorité du monde sur mes faiblesses et mes péchés parce que j'ai l'information sur moi je n'ai aucune idée de savoir si cette personne a été bénie avec ce qui m'a béni je pense qu'il serait une bien meilleure personne de Dieu que moi l'amour croit toutes choses espère toutes choses s'attend à toutes choses ça se complique nous sommes mesurés par nos propres jugements des autres il y a beaucoup d'autres points mais on va s'arrêter là parce que je crois que ça va vraiment devenir intense vous connaissez cette parole sur toutes nos paroles idolâtres dans Matthieu 12.37 par vos paroles vous serez justifiés par vos paroles vous serez condamnés imaginez le siège du grand jugement et quelqu'un vient devant Jésus il dit voilà tes dix commandements je n'étais jamais d'accord avec eux voilà tes valeurs religieuses ne mets ça pas sur moi et Jésus dira qu'en est-il de cela on ne va pas te tenir compte de quoi que ce soit que j'ai dit tu ne rendras justice qu'à ce que toi tu as dit notre critique des autres révèle notre propre conscience en nous ça révèle notre connaissance et compréhension du bon et du juste et du vrai et du faux et là où on en est dans notre coeur on n'a pas été très profond mais mon conseil à moi à Jean c'est tais-toi et à Zurich il y a quelques jours je lisais ces pages et je lisais ces débats entre le baptême par immersion et le baptême d'enfant et j'ai lu par rapport aux anabaptistes auxquels je m'identifie qui disaient aux pasteurs réformés toi tu es antichrist il disait pas simplement tu es un mauvais caractère mais il disait la position la plus extrême littéralement appeler quelqu'un le résultat du mal un responsable du royaume de Satan et plus tard cet homme courageux s'est noyé ce qu'il croyait c'est ce que je croyais et je crois en la seigneurie de Jésus si nous prenons l'esprit de jugement non juste et dans cet environnement de croyants nous commençons à nous maudire les uns les autres nous donnons autorisation au démoniaque qui est bien plus puissant la sorcellerie n'a pas beaucoup de pouvoir la Bible la Bible dit qu'une maladie est curse quand dans la sorcellerie quelqu'un maudit un croyant ça n'a pas de puissance c'est comme un oiseau qui ne peut pas se poser mais Satan est légaliste et en fait son autorité sort par notre bouche et nos paroles Jésus a dit Satan n'a pas d'espace en moi et il nous a enseigné ne lui donne pas d'espace en toi cette parole ne lui donne pas d'espace avez-vous jamais été dans une conversation peut-être vous étiez un groupe de mères priant pour vos enfants peut-être vous êtes un groupe d'intercesseurs priant pour la ville et vous êtes sorti vous sentant sale dans l'esprit vous saviez que vous avez attristé Dieu vous pensiez que vous vous êtes comporté assez bien quand même je crois que ce soir on va mettre le fil à plomb de la parole vous savez cette grande église où il y a eu cette grande division je ne sais pas ce qui vous concerne mais je peux voir ça se passer deux ans avant que ça se passe il y avait un esprit de contrôle parmi les responsables quelques-uns d'entre vous me regardent en se disant je crois que je vois de quoi tu veux parler je viens de l'inventer regardez Dieu était parfait dans sa direction pourtant un tiers des anges se sont rebellés contre lui Dieu lui-même a connu un désastre de leadership sous lui ça nous a rien appris sur son caractère ou sa personnalité ancienne mais nous lorsqu'on voit quelqu'un qui est en difficulté ou en problème on a rapidement à la vie il n'y a rien de tel que le don du discernement par la Bible il s'agit du discernement des esprits qui est votre capacité de voir les anges comme les démons il n'y a pas un dixième don du Saint-Esprit qui s'appelle le don de la suspicion ou vous calculez ce qui pourrait se passer dans l'église de quelqu'un d'autre ou de ministère ou vie ou famille ou coeur alors levons-nous je crois que c'est là où nos ancêtres sont tombés et c'est certainement là où je suis tombé plusieurs fois tous ceux qui vous entiennent avec quelques notes la seule raison que nous avons tous là c'est parce que ce sont nos faiblesses si vous voulez me joindre dans une confession faisons-le ensemble je reconnais que juger c'est mon péché je reconnais que le jugement est mon péché je retire mes accusations je demande ta miséricorde et je reçois la purification je prie la bénédiction et je te remercie pour ces personnes si vous avez été meurtris libérez le pardon certains d'entre vous ont été meurtris atteints par des responsables spirituels par des figures d'autorité par des patrons mais maintenant vous êtes sur les les genoux du père regardez pas ces personnes regardez vers elles des genoux du père ils sont aussi des enfants meurtris vous ne devez même pas décider de leur caractère pensez à la prière du Seigneur ça utilise des termes de comptabilité pardonne-nous alors que nous leur pardonnons j'ai passé toute une nuit dans une maison de prière coréenne et le Seigneur m'a emmené au travers de mes souvenirs souvent j'avais en fait désapprouvé quelqu'un par ses ses manquements un enseignant d'une école de dimanche un ami je lui ai dit que fais-je avec ça Seigneur ça s'est passé je l'ai vu oui mais tu l'as marqué j'ai dit qu'est-ce que je fais maintenant j'ai un souvenir une mémoire fais comme un comptable dans ses livres prends la mémoire et juste dis grâce sur toi ça n'a pas l'air très joli mais je ne décide pas sur ton coeur à l'instant et encore moins ton coeur maintenant je te libère et j'ai parcouru des colonnes de souvenirs et de mémoires grâce 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 ça me libérait mon esprit parce que je les avais liés et je me liais moi-même alors que le Seigneur puisse vous guérir et vous réconforter et j'ai eu d'autres nuits comme celle-là particulièrement après des difficultés nous avons eu une parole ce matin que dans le futur peut-être que notre propre sens serait impliqué peut-être pas littéralement mais la réforme qui vient coûtera peut-être il y aura du rejet de l'incompréhension peut-être des personnes apparaîtront étant ennemies de ce que Dieu voudrait faire alors nous avons fait cette petite étude biblique nous l'avons enregistrée alors nous connaissons les frontières parce que l'âme a besoin de la discipline de la parole de Dieu maintenant que la sainte crainte de Dieu reste sur nous et qui nous libère du mal qui nous libère de la tentation nous te remercions Père pour le cadeau de ta parole Amen Amen Amen